Musique Bonjour, je m'appelle Nathan, je suis en 5ème A et aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Le chien des Baskervilles, c'est une aventure de Sherlock Holmes Son auteur c'est Conan Doyle et il a écrit de nombreux Sherlock Holmes et bien d'autres livres et on va commencer simplement par une petite biographie de l'auteur Il est né le 22 mai 1859 et il est mort le 7 juillet 1930 Il a eu 2 femmes et 5 enfants et la plupart de ses ouvrages sont des Sherlock Holmes mais en tout il en a 200 Le résumé Alors, cette histoire commence à Londres, en Angleterre Le fameux détectif Sherlock Holmes trouve une canne qui est au pied de sa table à manger Il la ramasse et devine qu'il était à Mortimer James Mortimer James Mortimer qui était un de leurs visiteurs la veille au soir James Mortimer il est en bas Sherlock Holmes il est en bas Sherlock Holmes il est en ici Sherlock et Watson qui est son ami et il va l'aider pendant les enquêtes décide de lui rendre sa canne Mortimer leur fait part d'une lettre mystérieuse que Sir Charles lui avait envoyée avant son décès son décès a été commis par une bête affreuse le chien de Baskerville La lettre raconte l'histoire de Hugo Baskerville qui était un des ascendants de Sir Charles Baskerville Il a été lui aussi tué par cette bête et il a été tué dans d'atroces circonstances et Sir Charles également Son corps a été retrouvé au portail de son manoir Il a été retrouvé avec des empreintes de chiens de loup des empreintes de chiens gigantesques et donc Mortimer demande l'aide de Sherlock Holmes et de Watson pour aider Sir Henry Baskerville qui est le dernier héritier des Baskervilles qui est de retour du Canada et qui pourrait se faire agresser par le chien voire même être tué Mortimer, Watson et Sir Henry vont dans le Devontjire au manoir de Sir Charles Baskerville sans Holmes parce que lui a une autre affaire à l'autre donc il commence à inquiéter au manoir En arrivant dans la région Watson fait la rencontre de M. Stapleton qui se présente comme étymologiste qui fait la science des insectes et qui dit très bien connaître la langue et en parlant de l'Inde Watson apprend également qu'un forçat évadé y roule Watson apprend que Mme Barrymore et M. Barrymore aident Selden qui est le forçat et Watson en cherchant Selden une nuit dans la lande tombe sur Sherlock Holmes dans des grottes Sherlock Holmes lui dit qu'il me donnait son enquête tout seul de son côté ils sentent une présence puis des grands humains ils entendent des grands humains des grands humains de chiens mais des grands humains sourds un peu comme si un chien énorme était pris donc Watson et Sherlock Holmes courent très vite puis reviennent et voient un cadavre ils s'approchent du cadavre et voient que Selden a été tué par le chien il a été tué par le chien car Sir Henry lui avait il lui avait passé des vêtements et Selden s'était habillé avec et comme il s'était habillé avec les vêtements de Sir Henry le chien a cru que Selden était Sir Henry du coup il l'a tué après avoir rassemblé toutes les informations Sherlock Holmes et Watson trouve que Stapleton entretient des relations avec Laura Lagance qui est une amoureuse de Sir Charles Sir Charles qui est mort tué par le chien de basket mais d'après lui qui est le réel tueur qui est le réel maître du chien Watson et Sherlock Holmes réussiront-ils à résoudre l'enquête est-ce que Sir Henry aura la vie sauve ? maintenant parlons un peu du livre c'est un livre assez facile à lire parfois des mots un peu compliqués et c'est un registre courant mais parfois soutenu et désormais je vais vous lire un petit passage du livre ce passage est quand Holmes et Watson qui sont dans les grottes entendent un bruit horrible sur la lampe attention un hurlement terrible un cri prolongé d'horreur et d'angoisse déchira le silence de la lampe et glaça mon sang oh mon dieu balbutiai-je qu'est-ce ? qui est-ce ? Holmes avait bondi je vis sa silhouette sombre et atlétique devant la porte de la cabane épaule basse tête projetée en avant pour fouiller l'obscurité silence juge à Tati le cri étant donné sa violence avait puissamment retenti mais il était parti de loin sur la plaie nombreuse soudain il éclata dans nos oreilles plus proches plus présents où est-ce ? chouta Holmes le frémissement de sa voix ne révéla que lui l'homme de fer était bouleversé jusqu'au tréfonds de l'âme où est-ce Watson ? par là je pense dans le noir j'indiquais une direction non c'est par ici alors j'ai beaucoup aimé ce livre car il y avait beaucoup de suspense et et beaucoup d'action comme dans le moment que je viens de vous lire et le chien des Baskerville m'a énormément fait penser à la légende du bête du Gévaudan où il y avait un maître caché avec un chien qui tuait et et j'ai adoré ce livre c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt c'est la fin de cette vidéo c'est la fin de cette vidéo